Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo dernière lecture graphique. Encore une petite vidéo bonus du jeudi parce que je trouve que c'est pas mal de mettre les dernières lectures graphiques ici et globalement ça va être pas mal de suites de sagas et de trucs assez variés. On a du contemporain, du fantasy fantastique et un truc qui flirte même un petit peu avec la science-fiction. Je vais vous présenter six graphiques parce que je trouve que ça va bien avec ce format qui est globalement un petit peu plus court, donc comme je le disais il y a pas mal de suites où j'ai pas un milliard de trucs à dire parce que sinon c'est extrêmement spoilant. Et voilà donc je vais vous présenter ces six graphiques et je vous propose qu'on commence tout de suite. Et on va commencer par un livre qui m'a fait revivre mais avec une nostalgie incroyable, une histoire que j'affectionne particulièrement puisque je me suis replongée avec énormément de plaisir dans Naruto, donc en manga de Masashi Kishimoto aux éditions Kiana. Naruto je ne le connaissais quasiment qu'en animé. J'ai lu quelques scans à certains moments quand l'animé n'avançait pas assez vite à mon goût mais sinon je ne l'ai vu que dans ce format là et c'est sur les très très bons conseils de The Riddler que je me suis lancée dans ces mangas et donc dans le format Okage donc où il y a à chaque fois deux tomes en un. J'aime vraiment beaucoup ce format un petit peu plus grand. En plus ça permet je trouve un confort de lecture dans les planches du manga qui sinon sont quand même un petit peu denses et pas forcément si lisibles je trouve. Donc c'est quand même déjà moins lisible que l'animé puisque il y a moins de couleurs fatalement. Je trouve que ça permet quand même un confort de lecture certain et d'enchaîner aussi davantage parce que finalement sinon les tomes se lisent vraiment trop vite et en un tome il ne se passe pas tant de choses que ça alors que là voilà on rentre davantage dans l'action déjà dès ce premier volume finalement et c'est trop cool, c'est trop cool de retrouver des personnages que j'apprécie particulièrement alors même si c'est pas leur plus grand moment de gloire on est vraiment au tout début de l'histoire de Naruto donc globalement ils ne savent rien faire et ils sont juste chiant notamment Sakura qui est un petit peu une tête à claques, Sasuke également et Naruto est extrêmement mignon et il lui arrive des trucs vraiment pas cool dans le premier tome donc j'étais vraiment très triste pour lui et c'est juste génial de relire le truc en sachant tout ce qui se passe après et l'évolution derrière vraiment la nostalgie était parfaite et j'ai passé un excellent moment de lecture et je vais continuer gentiment mon petit bonhomme de chemin dans ces éditions et dans cette redécouverte, cette première lecture mais cette redécouverte de Naruto et je remercie encore une fois The Reader pour m'avoir poussé à me procurer cet homme là parce que c'est vraiment une réussite et voilà si vous êtes aussi nostalgique que moi de Naruto si vous avez envie de le retrouver je ne peux que vous recommander ce format que je trouve vraiment hyper cool. Autre salle, autre ambiance mais néanmoins extrêmement mignon j'ai lu Star Night de Kei Davo aux éditions Kinei qui est une maison d'édition que je ne cesse de vous présenter et de vous recommander mais parce qu'ils font des trucs hyper cool et là ça change beaucoup de tout ce que j'ai pu lire de cette maison d'édition pour l'instant puisqu'on est dans une espèce de fantastique qui flirte un peu avec la SF parce que globalement on est dans un univers où il y a une espèce de malédiction qui a changé les chevaliers des étoiles en des créatures très peu sympathiques et où on a une petite grenouille toute odue toute mignonne qui n'a qu'un rêve c'est de devenir un chevalier et de combatre le mal et d'être quelqu'un de formidable finalement et qui se fait rejeter parce que globalement on dit que c'est de la faute des animaux des marais si les chevaliers d'étoiles se sont changés en ces vilaines bestioles et de la sur les préjugés et sur globalement l'apprentissage de la tolérance l'apprentissage de la bienveillance de l'écoute et typiquement c'est un récit jeunesse que je pense extrêmement intéressant pour toutes ces questions là en plus d'avoir le mérite d'être vraiment extrêmement 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 mignon les graphismes sont extrêmement ronds extrêmement dodu encore une fois extrêmement coloré extrêmement pétillant et vraiment la grenouille est vraiment adorable et c'était vraiment très très cool c'était vraiment très très chouette j'ai beaucoup aimé les messages il y a aussi tout un truc autour de la cupidité et des intentions qu'on a et des mauvaises intentions qu'on a et de leurs conséquences qui pareil m'a beaucoup beaucoup plu vraiment j'ai passé un très très bon moment dans ce récit et je vous le recommande chaudement s'il vous intrigue si vous aimez bien ce genre de dessin cartoonesque assoué et si vous avez envie d'un petit peu de légèreté de bienveillance et de mignonnerie dans votre vie une suite de saga que j'attendais avec impatience même si je ne savais absolument pas qu'elle sortait ces jours-ci j'ai lu quasiment dès sa sortie le tome 6 de magus of the library de mitsu izumi aux éditions qui own une série de manga dont je vous parle globalement à chaque fois qu'un tome parait puisque je la suis assidument on est dans un univers où la grande bibliothèque gère un petit peu le dispatch de tous les ouvrages dans le monde et où c'est très très cool de travailler dans la grande bibliothèque c'est le vœu du personnage principal shio qui est un orphelin et qui va tout faire pour réussir en gros l'examen d'entrée à la bibliothèque et puis qu'on va suivre un petit peu dans son apprentissage c'est une série que j'affectionne particulièrement j'adore les dessins qui sont absolument magnifiques j'adore les messages j'adore l'apprentissage j'adore le contexte il ya énormément énormément de bienveillance de tolérance on voit un panel de race un panel d'origines ethniques un panel de cultures qui sont à chaque fois expliqué abordé encore une fois avec énormément de bienveillance et avec une envie d'aller vers l'autre que je trouve très 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 chouette et voilà globalement ça a été une super lecture pour ce tome encore une fois et comme d'habitude j'ai envie de vous dire il est peut-être un poil plus dense que certains des précédents en termes d'informations notamment en termes voilà comme je le disais de culture et de différentes choses à intégrer dans l'univers mais si c'était vraiment un plaisir d'y retourner et j'attends la suite avec grande impatience d'autant qu'il ya pas mal de mystères qui commencent à pointer un petit peu le bout de leur nez là dans ce tome ci et puis dans le précédent donc j'ai hâte de voir où tout ça va mener et je vous reparlerai de toute façon de cette série à la sortie du prochain temps ensuite j'ai lu un graphique en vo mais qui est paru en français juste après ma lecture je crois d'Immen in the Woods de Leigh Bardugo que j'ai ici aux éditions Orion mais qui a été traduit aux éditions Milan donc la maison d'édition qui globalement traduit Leigh Bardugo dans le Grishaverse on est ici sur l'origin story du Darkling donc le grand méchant de la série Grisha qui était ma foi plutôt très chouette à suivre alors c'est un tout petit format qui en plus est un graphique donc globalement les choses vont assez vite et si vous n'avez absolument aucune connaissance de la série de l'univers originel je pense que ça peut perdre un petit peu parce que vraiment on n'explique pas grand chose en termes de contexte mais si vous aimez l'univers si vous êtes un petit peu intrigué par ce personnage très mystérieux globalement et bien je ne peux que vous le recommander parce que c'était une lecture très intéressante et ça permet je trouve de comprendre un petit peu mieux certaines choses et notamment sur toute la construction de la société que l'on peut voir dans les premiers tomes de Grisha il y a pas mal de choses qui s'expliquent davantage je trouve j'ai beaucoup beaucoup aimé les dessins qui sont assez sobres assez simples globalement avec une palette de couleurs qui est aussi plutôt neutre mais qui fonctionne très bien et qui rend très bien l'ambiance qu'on retrouve dans les livres globalement je trouve que c'est vraiment très très bien dépeint dans ce graphique et voilà c'était une très bonne lecture dans un univers que j'apprécie particulièrement et ça m'a donné très 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 envie de continuer dans ma lancée et de lire enfin le troisième et dernier tome de Grisha qui pareil attend dans ma balle depuis bien trop longtemps donc voilà j'espère que cette impulsion va perdurer suffisamment longtemps pour que je le sorte de ma pile en parlant de continuer des sagas j'ai enfin lu le deuxième et dernier tome de Ténébreuse de Maillet et Hubert qui est publié aux éditions Dupuis dans la collection air libre j'avais adoré le premier tomes de cette biologie de fantasy qui flirte un petit peu avec le conte mais un côté très sombre et une princesse qui sort un petit peu des sentis battus et voilà des problématiques que j'avais vraiment trouvé très très cool dans ce deuxième tome on revient directement à la fin du premier et dans toutes les conséquences que ça va avoir et globalement il y a des choses que j'ai plutôt bien appréciées notamment encore une fois sur toute cette espèce de conte et sur ce personnage féminin qui change un petit peu mais il y a des petites choses qui m'ont un petit peu moins plu notamment tout un interlude un petit peu romantique qui n'était pas forcément ce que j'attendais de cette lecture et puis une fin que j'ai trouvé un petit peu en demi-teinte qui pareil n'a pas complètement je pense satisfait les attentes que j'en avais cela étant dit il y a vraiment des choses très très intéressantes des rebondissements qui étaient assez étonnant et que j'ai trouvé assez intéressant même si certains partis pris m'ont un petit peu moins convaincu globalement les dessins sont toujours très très chouettes c'est vraiment un style que j'apprécie particulièrement avec pareil des couleurs et des grands thèmes assez chouettes et la narration fonctionne très bien il y a en plus des petits retour en arrière qui permettent de comprendre un petit peu mieux certaines choses donc le moment c'était une bonne lecture c'est pas le coup de coeur que j'attendais après l'excellente lecture du premier tome mais j'ai globalement plutôt apprécié cette duologie donc voilà si vous avez envie d'une série d'une toute petite série de bande dessinée en fantasy qui change un petit peu et qui est beaucoup plus sombre que les traditionnelles histoires de princesse celle ci est plutôt pas mal et pour finir une autre série une autre duologie même de bande dessinée que j'ai enfin terminé j'ai lu le deuxième et dernier tome de Gentle Minds de Diaz Canales, Valero et Lapone qui est publié aux éditions d'Argo que j'ai ici dans le format coffret que je trouve vraiment magnifique Gentle Minds c'est l'histoire de ce personnage féminin qui globalement au début est meneuse de revue dans les années 20 si je ne dis pas de bêtises et qui va se retrouver à la tête de la revue à la tête du journal et qui va essayer de sortir son épingle du jeu et de développer cette revue et cette plateforme qui permet d'exprimer un certain nombre de choses pour une femme à l'époque ce qui est hyper cool j'avais adoré le premier tome qui est typiquement une success story américaine que j'avais trouvé extrêmement satisfaisante avec des personnages très attachants et où on voyait évoluer aussi le temps et les mentalités puisqu'on passait de 1920 à 1940 quelque chose comme ça j'avais vraiment beaucoup apprécié et également le style graphique qui change pas mal qui a des côtés cartoon mais avec assez peu de couleurs et des ambiances plutôt sur les tonalités qui fonctionnent je le trouve très très bien donc voilà j'avais très très envie de lire le deuxième et dernier volume et ça a été une très très bonne lecture j'ai adoré retrouver les personnages qui encore une fois sont très très attachants ont finalement assez peu de pages parce que en deux volumes ils prennent vraiment leur importance on continue également dans l'évolution historique puisque ici on va passer de 1950 à 1970 avec tout ce que ça va impliquer de changements sociétaux et par rapport au journal notamment j'ai un petit peu moins apprécié mais c'est logique dans l'histoire et dans sa construction le fait que ce ne soit pas une success story comme le premier volume on est plutôt ici dans une redescente et dans finalement la fin du succès c'est toujours des choses que je trouve moins satisfaisantes que les grandes montées mais en même temps c'est le jeu et c'est logique et c'est réaliste et c'est bien fait et ça montre aussi l'attachement au personnage parce que vraiment j'étais hyper triste pour eux de ce qui se passait et de tout ça donc ça fonctionne très très bien il y a toujours une inventivité dans le dessin, dans la mise en page et dans les couleurs que j'apprécie énormément on parle de thèmes qui sont assez forts également puisque dans le premier tome c'est très axé sur le sexisme avec ce personnage féminin qui se fait une place dans un monde dominé par les hommes là on va aborder aussi le racisme et la question de l'indépendance de Porto Rico aussi dans ces années là sujet que je ne connaissais pas du tout et que j'ai trouvé plutôt intéressant à aborder il va être question également un petit peu de la peine de mort et c'est pareil c'est toujours des questions qui m'intéressent particulièrement et voilà donc tout ça pour arriver à 1975 et une conclusion qui est plutôt à la fois extrêmement touchante et assez triste finalement mais d'un autre côté très satisfaisante et logique et qui dans l'ensemble m'a vraiment beaucoup beaucoup plu donc c'est une biologie de bande dessinée donc plus historique que je vous recommande également extrêmement 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 chaudement si vous aimez les styles de dessin qui changent un petit peu et pareil les narrations qui sortent de l'ordinaire mais qui parlent du sujet plutôt important et voilà c'en est tout pour mes dernières lectures graphiques merci de l'avoir regardé jusqu'au bout si vous êtes encore là j'espère que ça vous a plu comme d'habitude n'hésitez pas à me dire si certains des livres que j'ai présenté vous tant si vous en avez déjà lu certains si vous avez fait de belles découvertes graphiques ces derniers temps je vous remercie comme d'habitude pour tous vos messages tous vos commentaires c'est toujours un plaisir d'échanger avec vous autour de la lecture je vous remercie pour tous vos likes pour tous vos abonnements de plus en plus nombreux c'est vraiment hyper cool et merci énormément pour tout ça je vous souhaite comme d'habitude d'excellentes lectures et je vous dis à la prochaine